Aujourd'hui, où en sommes-nous et plus spécifiquement évidemment en France, avec l'utilisation de ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui évidemment de plus en plus utilisés par nos compatriotes. C'est vrai qu'il y a presque 75% des Français qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui est énorme quand on sait que normalement les moins de 13 ans n'ont pas le droit d'y accéder. Donc c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui une réalité, les réseaux sociaux font partie du quotidien des Français. Et quand on regarde le nombre de plateformes utilisées, c'est assez considérable puisqu'on est à presque 7 plateformes utilisées par internautes en moyenne. Alors dans ces plateformes aujourd'hui, et aussi considérées comme social media, même si on en parlera moins, on focusera moins dessus ensuite, WhatsApp ou YouTube, qui sont des plateformes un peu connexes au monde du social media. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est vraiment aujourd'hui un média en tant que tel, très important dans l'usage de l'internaute au quotidien. Et que finalement, on ne se rend pas compte, mais on est extrêmement connecté à toutes ces plateformes. On y passe aujourd'hui deux heures et demie en moyenne contre, on va dire, quasiment la moitié du temps il y a à peine deux ans. On se rend bien compte qu'il y a certainement la crise sanitaire qui est passée par là pour faire exploser en fait ce domaine qui était encore aujourd'hui un domaine, on va dire, gardé pour les plus jeunes, qui devient aujourd'hui vraiment un domaine qui concerne toutes les générations, tous les profils, toutes les fonctions, tous les secteurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet de société et on est ravis de partager ces questions avec vous ce soir sur le social media. Concernant les objectifs de ces réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui pour les entreprises, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement, il y a trois grands objectifs clés. Le premier, bien évidemment, c'est celui gagné en visibilité et c'est la majorité des entreprises qui aujourd'hui cherchent à travailler ses leviers pour son image, sa réputation, pour faire connaître son entreprise, ses valeurs et offrir plus de connaissances sur quelles sont-elles, comment vivent-elles, que proposent-elles. Et bien évidemment, attaché à ce premier objectif, le business, qui est évidemment en général la conséquence, on va dire, logique de cette envie de plus grande visibilité avec ce dont vous avez certainement entendu parler de plus en plus, qui est le social selling, c'est-à-dire toute la partie en fait vente, que ce soit des produits ou des services, que ce soit dans le B2B ou B2C. Aujourd'hui, cet objectif est un des objectifs prioritaires et évidemment de plus en plus performant sur les réseaux sociaux, avec au sein même des plateformes, des fonctionnalités qui permettent aujourd'hui d'acheter ou directement sur ces plateformes ou en nommant en fait les communautés qui sont sur ces plateformes vers des plateformes d'e-commerce, des marketplaces qui permettent du coup une conversion, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire on emmène en fait ces consommateurs vers un acte d'achat au sein du parcours client. Et enfin, troisième objectif qui est aussi très recherché sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire toute cette partie, alors de plus en plus importante, parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à recruter, qui est cette partie vie de l'entreprise, attractivité pour aller chercher des candidats, des profils qui correspondent à ce qu'on cherche. Et les candidats, c'est vrai aujourd'hui, très naturellement, ont de plus en plus tendance en fait à regarder comment vit l'entreprise, comment elle fonctionne à travers les réseaux sociaux, qui deviennent une véritable vitrine en fait de ce qu'est l'entreprise et des valeurs qu'elle porte et de l'attractivité qu'elle peut offrir aux candidats qu'elle cherche. Ces principaux objectifs sont très importants à déterminer, sont très importants à avoir bien en tête quand on se lance dans une stratégie éditoriale pour évidemment ensuite aborder la façon dont on va pouvoir les atteindre. Alors, l'objectif de cette session d'aujourd'hui, c'est de parler vraiment de la stratégie éditoriale et donc on va commencer par voir à quoi elle sert cette stratégie éditoriale. c'est en fait une feuille de route. La stratégie éditoriale, elle va vous permettre de structurer toutes vos prises de parole sur les réseaux sociaux, d'avoir une communication qui soit extrêmement cohérente, claire, en fonction évidemment des différentes cibles dont on va parler juste après et de ce que vous avez envie de raconter. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale de toutes vos prises de parole sur les réseaux sociaux. Dans un objectif évidemment, c'est de donner du sens et de l'efficacité à l'ensemble des communications. Alors, pour construire cette stratégie éditoriale, on a identifié une méthodologie avec des étapes clés qui sont au nombre de quatre et c'est ça dont on va vraiment pouvoir discuter ensemble au cours de cette présentation. On va d'abord évidemment parler de cadrage des enjeux puisque avant de construire une stratégie éditoriale, c'est extrêmement important de voir d'où on part et pour savoir où on va. Donc, cadrer les enjeux, être bien au clair avec ses objectifs. Ensuite, on va toujours démarrer par un audit de l'existant et un benchmark de son écosystème. Nolwenn vous en parlera ou moi, je ne sais plus, juste après. Après, on va pouvoir justement, avec ces enjeux de départ, élaborer la stratégie éditoriale. Et puis, comme pour toute action, évidemment, ce qui est important derrière, c'est de pouvoir mesurer les actions qu'on aura menées grâce à cette stratégie qui sera construite. Et donc, on vous parlera d'indicateurs de mesure. Première étape, comme l'a dit Pauline, c'est très important que vous soyez bien en phase avec l'ADN que représente l'entreprise pour laquelle vous travaillez. L'ADN, elle est évidemment constituée des offres que l'entreprise propose à ses publics cibles. Et donc, en face, évidemment, ses publics cibles qui doivent être très clairement identifiés parce que c'est ce qui va driver, c'est ce qui va conduire, en fait, la réflexion sur quelles plateformes j'utilise pour parler de mes offres, pour parler de mon entreprise. Donc, c'est très important d'avoir en tête à la fois une idée très claire sur les offres que vous allez proposer, mais aussi sur les cibles que vous cherchez à viser. Elles vont être déterminantes pour le choix des plateformes sur lesquelles vous allez communiquer. En face de ça, il y a un élément qui devient de plus en plus important qui sont vos valeurs. Elles ne sont pas toujours très clairement déterminées en fonction des entreprises, mais finalement, quand on creuse un peu, elles sont sous-jacentes et elles sont importantes à mettre en évidence pour plusieurs raisons. Elles sont importantes parce que les valeurs, c'est ce qui donne le sens. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à la fois le consommateur, mais aussi le candidat cherche du sens, cherche du sens pour aller travailler dans une entreprise, cherche du sens pour acheter ses produits. Et du coup, c'est de plus en plus évident que l'entreprise doit absolument être au clair avec cette histoire de valeurs, qu'elle prône, qu'elle va véhiculer tout au long des messages qu'elle va porter. Au sein de l'identification de cet ADN, il y a évidemment la partie distribution qui est importante. C'est celle qui va déterminer si on va plutôt organiser des messages pour diriger les internautes vers un site web, parce que c'est là où on va pouvoir acheter quand on est dans un objectif de vente, de business, ou bien il y a dans ces cas-là une importance plutôt sur les points de vente en eux-mêmes parce que votre réseau de distribution est principalement sur la question du drive to store, comme on l'appelle dans notre jargon, et auquel cas l'idée, c'est vraiment de travailler l'image pour que les gens aient ensuite envie d'aller en magasin acheter vos produits ou vos services, mais il peut y avoir aussi un peu des deux, il peut y avoir aussi d'autres formes de distribution comme de la vente directe et auquel cas, à chaque fois, il y aura une nécessité de réflexion stratégique autour du social média en fonction des réseaux de distribution qui y sont liés. Et puis enfin, bien évidemment, vos outils de communication qui font aussi partie de votre ADN, vous avez l'habitude de communiquer avec vos publics cibles d'une certaine manière, avec un certain rythme, une certaine fréquence, sur certains types de supports. Il est important, bien évidemment, de les prendre en considération pour pouvoir aménager une stratégie éditoriale en fonction aussi des supports de communication que vous avez aujourd'hui. Je donne un exemple. Si vous avez déjà l'habitude de travailler beaucoup les relations presse et que vous éditez régulièrement des communiqués de presse pour pouvoir avoir des relais, des papiers dans les différents titres qui sont intéressants pour vous, alors c'est très important parce que ça va produire du contenu et il faudra relayer sur les réseaux sociaux cette partie communication qui est tout à fait complémentaire de celle que l'on va mettre en place dans un cadre stratégique de social média. En parallèle de ça, je l'ai dit tout au long de ces différents points sur l'ADN, bien évidemment, il y a en face ces fameux objectifs social média. C'est aussi ce qui va permettre de pouvoir, face à l'ADN qui compose votre entreprise, c'est ce qui va permettre d'identifier une priorisation des objectifs. Bien sûr qu'on aimerait suivre et qu'on aimerait peut-être atteindre l'ensemble des objectifs, mais il y en a certainement qui sont prioritaires, qui sont les principaux et puis d'autres qui sont peut-être secondaires et qui sont peut-être atteints dans un second temps. C'est très important parce que c'est aussi ce qui va driver la partie à la fois thématique, le choix des thèmes que l'on va définir ensuite au moment de la stratégie éditoriale, mais aussi c'est ce qui va driver la façon dont on va mettre en place ce qu'on va appeler des activations digitales, qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire des actions spécifiques qui vont du coup permettre d'atteindre plus spécifiquement, de manière plus précise, certains objectifs. Je le disais tout à l'heure, si on veut créer plus de trafic vers le site Internet, alors bien évidemment, l'objectif business et notoriété sont des objectifs principaux parce que sur votre site Internet, sauront où il y a, c'est un site e-commerce, c'est une vitrine qui permet en fait de mettre en avant vos offres, vos produits. Si par exemple, l'objectif est un objectif fort de marque employeur et de recrutement, alors peut-être qu'il y aura des connexions plus naturellement vers ou bien les plateformes de recrutement sur lesquelles vous avez mis vos annonces ou bien des annonces qui sont hébergées sur votre site à un endroit précis. C'est très important parce que du coup, il est capital de mettre bien en face votre ADN et les objectifs socials médias et d'hierarchiser ces objectifs pour qu'on puisse avoir les résultats attendus par la suite. Voilà, une fois que cette étape est passée, qui est vraiment indispensable et qui est un exercice qui est extrêmement intéressant de faire, de se reposer un peu autour d'une table et de se remettre un peu tous ces objectifs et cet ADN en tête parce que c'est des choses qu'on a écrites ou qui est quelque part dans l'entreprise, mais c'est important de pouvoir un peu se les remettre en tête pour pouvoir construire sa communication. Alors, une fois que cette étape cruciale est passée, on arrive à une autre étape qui nous semble incontournable qui est la phase d'audit et de benchmark qui permet de donner une photo de départ. Alors, on va démarrer par l'audit. L'idée, c'est de regarder où vous en êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisque ce sont les réseaux sociaux qui nous intéressent ce soir. Avez-vous des comptes ? Sur quelle plateforme êtes-vous ? A quelle fréquence ? Que racontez-vous ? Analysez les KPI, donc, combien ai-je d'abonnés ? Les posts que je produis, est-ce qu'ils intéressent ? Est-ce qu'il y a de l'engagement ? Est-ce qu'il y a des partages ? Des commentaires ? Donc, c'est important de savoir où on en est et de faire cet exercice sur toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes et puis sur des marques qui peuvent avoir ce qu'on appelle des communautés satellites. Est-ce que ma marque a d'autres pages autres que la page France, par exemple, qui existent ? Comment sont-elles ? Comment vivent-elles ? Sont-elles animées régulièrement ? Est-ce qu'elles sont en lien avec ce que je raconte moi ou est-ce qu'elles peuvent venir polluer un peu ma marque ? Donc, c'est vraiment important de faire cette photo de départ puisque c'est aussi à partir de cette photo de départ, une fois que vous aurez construit la stratégie éditoriale, que vous pourrez ensuite aller mesurer la performance des actions de ce que vous aurez mis en place. Il faut bien partir d'une base. Donc, cette base, c'est vraiment cette photo de départ. Une fois qu'on est au clair avec là où on en est, nous, aujourd'hui, un autre point qui nous semble indispensable, c'est de regarder, de faire un benchmark des concurrents. Alors, nous, on aime bien dire pas forcément que des concurrents, mais aussi des challengers. Les challengers, ce sont des entreprises qui sont logiquement à peu près dans le même univers que vous, mais qui ne sont pas forcément des concurrents directs, qui peuvent être d'autres entreprises auxquelles vous vous identifiez puisque vous avez repéré qu'ils ont une jolie façon de communiquer, une façon efficace, ils sont innovants dans la façon dont ils prennent la parole. Voilà, c'est important d'en choisir deux, trois, quatre maximum parce qu'après, c'est un travail qui demande pas mal de temps. Donc, vous pouvez en prendre dix, mais je pense que ce sera plus efficace d'en identifier deux ou trois. D'aller analyser leur prise de parole, un peu de la même façon que vous l'avez fait pour vous, sauf que comme vous n'aurez pas la main sur leur compte, vous n'aurez pas toutes les infos aussi précises en termes de chiffres. Mais c'est intéressant d'aller voir comment ils s'adressent à leur public, ce qu'ils racontent, à quelle fréquence, sur quelle plateforme et relever un peu les bonnes pratiques. Est-ce qu'ils ont mis en place des rendez-vous réguliers qui sont intéressants, qui font du sens par rapport à ce que vous faites vous ? Voilà, donc c'est vraiment important de faire ce point et vous pouvez aussi aller voir des entreprises qui sont un peu éloignées de votre univers, mais qui vous donneront des idées. Le benchmark, c'est aussi une façon de s'inspirer. Voilà, donc vous êtes au clair avec vos objectifs, avec votre ADN, vous savez où vous en êtes sur votre photo de départ, vous avez une idée assez précise de ce qui se fait sur le marché. Il est maintenant temps de passer vraiment à l'élaboration de la stratégie éditoriale. Alors effectivement, on arrive, on va dire, au temps stratégique et crucial de cette élaboration. On a un premier questionnement qui est par rapport au public cible, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, quelle est la stratégie de présence qu'on va avoir ? Cette stratégie de présence en d'autres termes, c'est sur quelle plateforme je vais communiquer. Alors, premier conseil très fort, attention, plus vous allez communiquer sur des plateformes, plus vous allez avoir de travail et plus il va falloir maintenir une régularité sur chacune d'entre elles. Donc, notre recommandation forte tout de suite, c'est de se dire, il vaut mieux peut-être commencer à communiquer sur une, deux, voire trois plateformes maximum, bien, plutôt que d'aller sur plein de plateformes différentes et puis en fait se retrouver sans les ressources suffisantes pour pouvoir tenir la promesse d'animer correctement chacune d'entre elles avec la communauté qu'on a identifiée. Donc, déjà, la première étape dans ce choix stratégique, c'est de se dire quelle est la plateforme qui correspond le mieux à la cible que je cherche à toucher. Plein de plateformes s'offrent à nous et de plus en plus, vous le remarquerez. Alors, il y a des plateformes qui sont plutôt, qui s'adressent plutôt au B2B, d'autres qui s'adressent plutôt au B2C. LinkedIn, évidemment, est la plateforme qui s'adresse au B2B aujourd'hui, la plateforme qui est absolument incontournable quand on cherche à toucher d'autres entreprises. Et LinkedIn est bien évidemment une plateforme qui est en pleine évolution parce qu'elle commence à toucher l'ensemble des pays du monde. et en France, elle est majoritairement aujourd'hui utilisée par une grande majorité de décideurs. 85% des décideurs aujourd'hui utilisent LinkedIn en France. Donc, il est vrai que si on veut développer son réseau professionnel, promouvoir son activité ou travailler sa marque employeur, LinkedIn est un levier incontournable. L'âge moyen est 44 ans, ce qui prouve bien qu'on va couvrir en plus à peu près l'ensemble des générations qui sont dans le monde professionnel, de l'étudiant jusqu'à la personne qui est en fin de carrière puisqu'aujourd'hui c'est une plateforme qui touche à peu près toutes les tranches d'âge. Facebook, Facebook aujourd'hui est le leader mondial. Facebook appartient au groupe Meta. Vous avez sans doute entendu parler de ce grand changement puisqu'il s'appelait autrefois le groupe Facebook, autrefois il y a quelques mois, il avait Instagram comme autre plateforme appartenant au même groupe. Maintenant, Facebook et Instagram appartiennent tous les deux au groupe Meta. Facebook étant le fer de lance puisque le plus ancien mais aussi aujourd'hui encore le plus utilisé avec presque 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Facebook est aujourd'hui un réseau incontournable quand on est dans le B2C parce qu'en termes de volume le plus important. C'est aussi celui où on peut promouvoir sa marque de façon on va dire assez populaire pour toucher des publics très différents, très variés tant dans leur catégorie socioprofessionnelle que dans leur âge ou que dans leur origine. Donc c'est un c'est une plateforme qui est très intéressante sur lequel aujourd'hui on peut faire des ciblages extrêmement précis parce qu'il y a énormément de données qui sont identifiées par ce média-là et c'est vrai que c'est aujourd'hui la plateforme des échanges de propos de causes qui est vraiment une plateforme intéressante quand on a des messages forts à faire passer et qui est évidemment aujourd'hui encore extrêmement utilisée même si Facebook est aujourd'hui challengé par d'autres plateformes comme Instagram qui est une plateforme petite sœur de Facebook puisqu'appartenant au même groupe mais qui elle se définit plus par l'image et par l'esthétisme le visuel est au centre de cette plateforme et l'importance en fait de l'image a fait venir du coup énormément de marques et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une plateforme qui est vraiment pour le consommateur celle qui est faite pour découvrir des produits et c'est important parce qu'on voit à travers cette plateforme un taux d'engagement l'engagement étant l'interaction en fait entre l'utilisateur de la communauté et celui qui anime cette communauté on voit aujourd'hui un temps d'engagement très fort c'est d'ailleurs celui où on a des taux d'engagement les plus forts aussi parce que l'image appelle forcément une émotion une réaction beaucoup plus parfois que que lorsque on est dans des propos rédigés qui sont sans doute un petit peu moins du coup spontanés et instantanés en termes de réaction donc Instagram est une plateforme évidemment très intéressante en B2C devenue quasiment incontournable aujourd'hui pour travailler son image faire connaître ses produits travailler l'influence on en reparlera aussi rapidement et puis bien évidemment faire du social selling sur Instagram il y a l'Instashop donc ce sont Facebook et Instagram des plateformes on peut acheter directement donc ce sont deux plateformes en B2C qui sont aujourd'hui absolument incontournables on a ensuite Twitter qui est une plateforme un peu on va dire outsider qui existe depuis très longtemps mais qui pour autant a moins d'utilisateurs que les autres aujourd'hui en France qui est réservée plutôt à de l'instantanéité de la formation avec un nombre de caractères précis on peut faire on peut écrire que 280 caractères c'est vraiment intéressant de faire de la veille sur l'information pour générer du buzz pour faire connaître son offre quand on est sur de l'actu très chaude comme on dit dans notre jargon c'est-à-dire vraiment quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'informations qu'on veut drainer ça a vraiment son importance dans ces cas-là ça couvre aussi une grande une grande diversité de populations des jeunes au moins jeunes avec bien évidemment des instances médiatiques politiques artistiques sportives qui prennent la parole très souvent donc c'est vrai que ça attire aussi beaucoup de personnes pour suivre et avoir l'information en temps réel voilà pour ces quatre premières plateformes je laisse à Pauline le soin de vous présenter les trois autres importantes aussi voilà alors ensuite on a Pinterest Pinterest si il y a des femmes dans la salle vous connaissez sûrement des fans de déco en fait Pinterest se considère comme le dernier havre de paix sur internet à la particularité d'être un réseau social qui n'est pas là pour se faire des amis pour rentrer en contact avec les autres mais qui est là pour se faire plaisir pour se faire du bien en fait sur Pinterest vous allez repérer des contenus qui vous intéressent par rapport à vos centres d'activité à vos centres d'intérêt si vous êtes fan de déco vous allez pouvoir aller voir plein d'idées pour refaire votre maison refaire votre salle de bain des idées de cuisine etc avec un contenu qui est fait directement par les marques pour les utilisateurs et donc en fait vous allez aller épingler des contenus qui vous intéressent vous créez des dossiers sur lesquels vous pourrez revenir c'est très intéressant pour les marques parce que ça leur permet de pouvoir mettre en avant directement leurs produits auprès d'un public extrêmement ciblé sur Pinterest on a 70% de femmes et c'est très intéressant pour la marque pour pouvoir aussi développer ses ventes directement puisqu'aujourd'hui on peut faire de la publicité sur Pinterest donc voilà Pinterest vraiment un réseau un peu à part mais néanmoins très très intéressant notamment pour tout le lifestyle ensuite si vous avez des ados ou des grands enfants autour de vous vous n'êtes pas sans connaître Snapchat ce petit fantôme blanc sur fond jaune qui est assez présent en France avec 16 millions d'utilisateurs actifs Snapchat est un réseau assez basé sur la création où vous savez quand vos enfants reçoivent des Snapchat le contenu s'efface immédiatement c'est de l'éphémère donc ils sont censés être dans un univers qui est assez protégé puisque les contenus ne restent pas et on est là vraiment pour s'amuser créer du lien développer des contenus très créatifs avec une offre publicitaire assez marquée notamment sur des univers qu'on n'attend pas forcément comme le luxe en fait Snapchat a développé beaucoup beaucoup d'outils créatifs où vous pouvez avec votre téléphone flasher un QR code dans une vitrine de luxe par exemple et vous retrouver immergé dans votre téléphone dans un monde en 3D où vous allez pouvoir voir les produits prendre vie etc. Donc Snapchat peut-être pas très accessible pour toutes les entreprises mais peut-être intéressant pour des marques assez créatives et puis le petit dernier qui est arrivé au moment qu'on a tous découvert enfin que la plupart d'entre nous ont découvert au moment du premier confinement le fameux TikTok qui a fait une entrée fulgurante dans le panorama des réseaux sociaux puisque c'est hissé directement en 3ème place juste derrière Facebook et Instagram on a aujourd'hui 18 millions d'utilisateurs actifs en France avec un temps passé par jour de 108 minutes en France presque 2 heures c'est très très important plusieurs spécificités de cette plateforme c'est une plateforme c'est un réseau social sur lequel on regarde c'est-à-dire sur les autres comptes quand vous allez sur votre compte Facebook ou votre compte LinkedIn vous checkez votre compte pour regarder ce qui se passe sur TikTok vous regardez vous passez du temps ça ressemble un peu à YouTube il y a d'ailleurs un taux de duplication d'environ 95% entre TikTok et YouTube vous êtes là pour regarder ce qui se passe c'est un réseau qui s'est construit sur la créativité on est là vraiment sur de la création qui arrive directement des utilisateurs une plateforme qui est en train de concurrencer très fortement Instagram sur la partie influence et d'ailleurs on les appelle pas les influenceurs mais les créateurs et on est là sur TikTok pour toucher un public jeune et familial et pour vraiment humaniser incarner sa marque l'intérêt c'est que vraiment les utilisateurs parlent de votre marque sur TikTok on est sur une population assez jeune mais pas que jeune puisqu'on a 56% des utilisateurs qui est entre 13 et 24 ans voilà pour le panorama des réseaux sociaux une fois que vous avez toutes ces infos là c'est important de savoir en fonction de l'identification de vos cibles sur quel réseau il est plus pertinent d'être présent une fois que vous avez identifié les réseaux sur lesquels vous allez aller il est important de se poser la question sur le rythme des publications Nelwan a soulevé un point important tout à l'heure c'est le temps que vous aurez à y consacrer est-ce que vous allez faire une publication deux publications trois publications par semaine ou plus c'est important de le faire en corrélation avec le temps que vous pouvez y passer les effectifs qui vont pouvoir dans votre équipe se consacrer à ça puisque communiquer sur les réseaux sociaux prend du temps écrire un post ça prend du temps parce qu'il ne suffit pas juste de le publier mais après il faut le suivre il faut suivre les commentaires il faut y répondre donc c'est vraiment essentiel de définir votre rythme de publication en fonction des équipes que vous avez pour les gérer et le point le point sur lequel il faut se pencher c'est de se dire une fois que j'ai défini un rythme de publication je m'y tiens il est plus efficace de communiquer de façon récurrence une fois par semaine que tout d'un coup faire quatre publications puis après laisser son réseau pendant un mois puis revenir puisque les algorithmes ont besoin de cette régularité pour vous faire remonter et ensuite vous allez identifier les jours de communication sur Facebook ou sur les comptes B2C on va plutôt communiquer entre le jeudi et le dimanche puisque les gens sont souvent ont plus de temps le week-end sur LinkedIn par exemple on va plutôt communiquer du lundi au vendredi avec des pics le mardi et le jeudi le matin ou à l'heure du déjeuner alors une fois qu'on a identifié les plateformes sur lesquelles on veut aller le rythme le rythme de publication et sa fréquence c'est important de se poser deux minutes et se dire qu'est-ce qu'on va raconter quelle est l'histoire que je vais raconter quand je vais prendre la parole sur les réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle le storytelling c'est très important parce que c'est ce qui va emmener vos internautes dans l'envie en fait d'en savoir plus de s'y retrouver de se reconnaître à travers l'histoire que vous allez raconter d'attirer leur attention et faire en sorte que vos offres puissent être découvertes de façon conforme à l'univers dans lequel vous êtes alors raconter une histoire c'est une première étape mais on peut même aller plus loin on peut leur faire vivre une expérience et c'est ce qu'on appelle le story living c'est ce qui est de plus en plus utilisé où en fait on implique l'internaute dans l'histoire qu'on veut raconter et c'est ce qui permet de les engager plus fortement encore d'en faire même parfois des ambassadeurs de votre marque parce que eux-mêmes ayant vécu l'expérience la proposeront à d'autres et c'est ce qui permettra une viralité plus forte donc le storytelling c'est un moment très important sur lequel il est vraiment capital de prendre du recul et d'essayer d'écrire vraiment une histoire qui vous ressemble et dans lequel vous allez emmener vos potentiels clients pour avoir envie d'en savoir plus et de comprendre mieux ce que vous leur offrez dans vos services ou dans vos produits ce storytelling il est bien évidemment accompagné de ce qu'on appelle un champ lexical c'est-à-dire tout un univers avec des éléments de langage qui vont permettre à la fois d'identifier des formulations qui sont en lien avec ce fameux storytelling des wording spécifiques de la sémantique qui viennent vraiment accompagner l'univers que vous êtes en train d'écrire et puis ça va aussi évidemment permettre d'être en lien avec ce qu'on appelle le référencement naturel où bien évidemment les mots-clés sont très importants pour générer de la visibilité pour remonter dans les moteurs de recherche il y a aussi cette partie hashtag qui est une partie très on va dire cruciale sur les réseaux sociaux puisque c'est ce qui permet aussi plus de viralité quand on va utiliser des hashtags qui existent déjà et sur lesquels on peut rebondir pour permettre encore plus d'orins et aussi à côté des hashtags les émojis vous avez certainement dû en utiliser vous-même et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est une bonne pratique pour traduire parfois une émotion compléter en fait une idée avec ces fameuses petites images qui sont bien souvent très efficaces en termes de messages à faire passer complémentaires en fait aux mots aux phrases que l'on va créer dans les différentes publications qu'on va mettre en ligne alors une fois que ces éléments sont identifiés on va s'attacher au tone of voice c'est la façon c'est le ton avec lequel je vais parler à ma communauté le ton de voix ne sera pas forcément le même entre Facebook et LinkedIn peut-être que sur Facebook j'ai un produit qui est plutôt pour les jeunes et que je vais me permettre de les tutoyer alors que sur LinkedIn je vais plutôt m'adresser à mes partenaires à mes fournisseurs à mes clients B2B donc je vais plutôt utiliser un autre ton ce ton il est important de s'appuyer un peu dessus puisque n'oubliez pas que la stratégie éditoriale c'est vraiment le document qui vous permet de structurer vos prises de parole c'est important de savoir comment je vais m'adresser à mon public donc par exemple on prend des exemples en général on identifie en fonction de tout l'ADN et de tout ce qu'on a pu étudier en amont de la stratégie on va identifier trois ou quatre tonalités avec lesquelles je vais m'adresser à mon public là on a pris deux exemples par exemple un ton authentique ça veut dire qu'on va être dans toute notre communication on va s'efforcer d'être vrai d'apporter des informations qui ne peuvent pas être contestées on va montrer qu'on est sûr de soi qu'on a un ton juste mais qu'on est aussi sincère et c'est important d'aller un peu dans l'excès de se dire attention je vais être authentique mais je vais faire attention de ne pas en faire des tonnes pour ne pas avoir l'air d'avoir un discours qui soit contrefait qui soit forcé qui soit arbitraire puisque l'idée c'est vraiment d'embarquer ces communautés dans son discours donc que les gens en face se retrouvent dans ce qu'on va raconter si je décide d'avoir un ton joyeux je vais m'efforcer d'avoir un vocabulaire une façon de parler qui va être enjouée extravertie optimiste légère pétillante l'idée n'étant pas forcément d'être familier bout en train ou de raconter des blagues voilà donc on pose ce ton on en identifie trois ou quatre et on s'efforce de garder ce ton de voix dans l'ensemble des communications puisqu'il faut bien garder en tête que tout ce travail est là pour rendre cohérent l'ensemble des prises de parole une fois que le ton de voix est répertorié on arrive au point stratégique de la stratégie éditoriale si je puis dire ce sont les piliers conversationnels ces piliers conversationnels on en identifiera trois ou quatre ce sont les sujets sur lesquels je vais m'appuyer pour communiquer à mon public sur les réseaux sociaux ce sont des parties de prise stratégique et ce sont donc des thématiques un exemple je pourrais avoir un pilier expertise où je vais mettre en avant l'ensemble de mes offres avec des expertises et dans ce pilier expertise je vais venir apporter des témoignages de clients je vais venir apporter des prises de parole où moi je vais raconter deux ou trois points d'expertise voilà l'idée c'est vraiment d'identifier ces différents piliers pour ensuite pouvoir construire votre communication et c'est essentiel à avoir en tête puisqu'ensuite quand on va arriver un peu plus tard au calendrier éditorial on va reprendre ces thématiques et on va pouvoir les inscrire dans le temps et ça va nous permettre de simplifier aussi l'idée de tout ça c'est pas de se dire le lundi bon qu'est-ce que je raconte cette semaine à ma communauté de quoi je pourrais bien parler une fois qu'on a fait ce travail en amont après la communication elle déroule toute seule donc je sélectionne mes thématiques j'équilibre les prises de parole peut-être que dans les différents piliers que je vais choisir il y en a un qui est plus important que les autres donc celui-là je vais lui donner plus de poids peut-être que sur ce pilier-là je vais en parler deux fois par semaine alors que le pilier sur mes valeurs parce que j'estime que c'est important j'ai beaucoup de valeurs j'ai envie de les mettre en avant les valeurs de mon entreprise peut-être que là sur les valeurs je ne vais en parler qu'une fois par mois voilà on équilibre ces prises de parole en fonction des fameux objectifs de l'ADN de tout ce qu'on a raconté au début de la stratégie et puis bien entendu ces piliers conversationnels ils doivent venir répondre aux objectifs que je me suis fixé en décidant d'aller communiquer sur les réseaux sociaux l'étape d'où vient de parler de Pauline est évidemment centrale puisque c'est celle qui va définir en fait les différentes thématiques dans l'ensemble des calendriers éditoriaux qui vont avoir lieu tout au long de l'année pour accompagner ces thématiques il y aura bien évidemment une partie visuelle très importante identitaire et cette partie visuelle doit accompagner pleinement tous les partis pris stratégiques qui auront été faits et mettre en avant en fait ces différentes thématiques de manière différente avec des gabarits qui seront adaptés en fonction des thématiques c'est très important on va parfois même en social media plus loin que l'univers graphique existant pour pousser des éléments clés des lancements forts de produits je vous donne un exemple avec un groupe avec qui on travaille Tribala qui a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Pacrète et compagnie pardon et cette nouvelle marque a une égérie qui est une petite vache qui s'appelle Pacrète et du coup on a voulu vraiment pousser en fait encore plus fortement que ça ne l'est dans son univers de communication cette Pacrète en lui donnant toute une gestuelle toute une mise en scène dans différents postes qui en fonction du type de postes sont utilisés graphiquement différemment et c'est intéressant parce que du coup ça permet de créer pour l'internaute pour l'abonner à cette communauté des rendez-vous et du coup d'identifier tout de suite les messages qui sont passés en fonction de la typologie des messages ces templates ce sont donc des gabarits qui sont vraiment identifiés aux formats utilisés sur les réseaux sociaux qui sont bien sûr des formats différents en fonction des plateformes sinon ce serait trop simple et l'idée c'est vraiment de travailler cette charte graphique en déclinaison de cette réflexion stratégique amont de thématique pour qu'elle soit vraiment on va dire une répercussion visuelle de ce travail de ce travail intellectuel de messages fait en amont cette étape est très importante et elle va ensuite permettre à la personne qui va animer les comptes de pouvoir s'appuyer sur cette charte pour éditer créer mettre en forme tous les visuels qui interviendront tout au long du calendrier éditorial du compte en question par rapport à cette stratégie éditoriale on ne pourra pas imaginer une stratégie sans mettre en place un plan d'action alors on va aller un peu vite parce qu'il nous reste quelques minutes donc on va pas rester trop longtemps sur chacun de ces points et on aura peut-être l'occasion de revenir pour vraiment rentrer dans le détail de l'ensemble de ces points mais bien évidemment vous le savez aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire que de ce qu'on appelle l'organique c'est-à-dire uniquement l'animation de la communauté avec la publication de postes sur les différents comptes il faut aussi maintenant booster ces postes et donc payer en fait pour qu'on soit sûr que l'ensemble de l'audience qu'on cherche à viser puisse voir ces postes et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué sans passer par du sponsoring de postes que vous devez voir très régulièrement dans vos files d'actualité mais aussi avec des campagnes dédiées donc en fonction des objectifs on va pouvoir mettre en place une campagne média intéressante et chaque plateforme en plus va proposer des façons différentes de le faire donc c'est important d'avoir un moment au moment de la stratégie en disant ok je fais de l'organique en animant régulièrement mais je travaille aussi sur des campagnes pour toucher l'ensemble de mon audience parce que je sais qu'aujourd'hui ce que je vais faire en organique ne touchera pas toute ma communauté l'algorithme en fait va identifier que les gens qui auront déjà interagi ce qui donne quand même un peu de complexité à la question donc voilà pour la partie publicitaire mais on a ensuite d'autres possibles leviers pour permettre de booster l'animation des communautés alors ces autres activations digitales on va en parler rapidement de certaines ici évidemment tout ce qui est jeu concours qui peut vous permettre assez rapidement de gagner de nouveaux abonnés de faire connaître un produit et surtout de générer du trafic sur votre site on a l'influence qui se développe de plus en plus qui était jusqu'à présent le propre de Instagram et qui aujourd'hui est très fortement concurrencée challenge en tout cas par TikTok où l'idée c'est que ce soit des gens qui ont des grosses communautés ou des plus ou moins grosses communautés qui parlent de votre marque tout ce qu'on va appeler le live event le live event c'est un événement en live diffusé sur les réseaux sociaux l'ouverture d'une boutique le lancement d'un produit qui vous permettent d'apporter énormément de personnes de votre communauté directement dans votre boutique ou à votre événement et puis un point important on a beaucoup parlé tout à l'heure de marque employeur le réseau d'ambassadeurs c'est comment faire en sorte que à la fois vos collaborateurs deviennent ambassadeurs de votre marque ou alors vos meilleurs clients qui mieux que les clients peuvent parler de vos produits voilà donc ce sont des activations qui peuvent vous permettre de décentraliser la parole et que les utilisateurs parlent de vos produits activation digitale intéressant une fois que la strate est montée qu'on a de l'organique qu'on a boosté certains postes de compléter sa stratégie par de l'influence digitale voilà on a dessiné l'ensemble de la strate édito maintenant on en a parlé tout à l'heure ce fameux calendrier éditorial c'est important pour mettre en musique tout ce qu'on s'est raconté juste avant c'est un document qui applique la stratégie éditoriale et qui rentre dans les cases tous les fameux sujets dont on s'est parlé tout à l'heure les fameux piliers conversationnels et c'est un document qui est partagé en général entre la personne qui rédige les contenus le responsable de la com l'agence s'il y a un intervenant extérieur et c'est en général un document collaboratif où on va venir répertorier l'ensemble des prises de parole c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs un délivrable clé quand on fait une stratégie c'est que ça montre vraiment concrètement à l'issue de cette stratégie comment on peut l'appliquer sur un document qui va nous permettre de travailler ensuite sereinement sur le social media et puis enfin dernier point donc le quatrième temps fort on va dire de l'élaboration d'une stratégie c'est bien évidemment de poser les indicateurs c'est à dire de se dire ok on part d'où et on va où tant sur la communauté elle-même ses caractéristiques son évolution le souhait de là où on veut l'emmener donc de bien comprendre qui elle est quels sont les profils combien représente-t-il aujourd'hui combien on veut qu'il représente demain en termes quantitatifs mais aussi en termes qualitatifs quel type de fonction ils ont quand ils sont sur LinkedIn quel comportement d'achat ils ont quand ils sont sur Facebook ou Instagram donc c'est très important d'avoir ces indicateurs de mesure sur la communauté mais aussi sur la performance des contenus et de se dire ben voilà on vise un taux d'engagement qui soit de temps on aimerait pouvoir avoir le top des postes qui génère tant d'impression sur tel type de plateforme donc on va se mettre en fait des indicateurs chiffrés pour pouvoir suivre clairement l'efficacité de la stratégie qu'on vient d'élaborer avec évidemment in fine les objectifs de départ donc vous vous souvenez qui peuvent être la notoriété le business la marque employeur en se disant pour atteindre ces objectifs in fine quels sont les indicateurs que je vais réaliser pour permettre d'identifier si j'ai été compétent ou pas si j'ai été performant ou pas en travaillant sur ces leviers social media voilà de manière on espère complète et en même temps synthétique pour être dans le temps à partir ce que nous voulions vous dire ce soir bien évidemment on est à vos côtés pour vous aider et pour vous apporter quelques éléments d'information sur ce qu'on peut faire nous la social room pour vous accompagner dans cette réflexion donc bien évidemment en amont sur toute la partie stratégie mais aussi au quotidien sur la partie community management et vous l'avez compris malheureusement le community management seul suffit de moins en moins il faut booster cette animation par des activations par de l'amplification liée à la publicité liée aux jeux concours aux stratégies d'influence qu'on peut mettre en place les analyses et la performance ne seront possibles que si on prend un peu de hauteur et qu'on travaille sur des moments forts de reporting pour envisager les redirections stratégiques si elles sont nécessaires à l'issue de tout un travail fait au quotidien sur le social media et puis enfin bien sûr pour ceux qui veulent devenir autonome demain on est là pour accompagner faire du training conseiller et permettre à chacun de devenir un super héros du social media voilà on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions évidemment on a bon nombre de références aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une vision assez globale de l'ensemble des secteurs d'activité alors il y en a encore qu'on ne travaille pas et qu'on espère travailler demain mais c'est vrai qu'on commence à avoir une bonne visibilité sur les problématiques que ce soit en B2B ou en B2C donc on est bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions je ne sais pas s'il y en a d'ores et déjà quelques-unes qui sont arrivées au fil de l'eau on va peut-être les prendre au fil de l'eau oui justement oui avec plaisir moi j'avais noté Elodie une première question tout début d'intervention sur le temps passé sur les réseaux sociaux une personne qui se demandait s'il est 2h30 en moyenne que vous communiquiez WhatsApp et YouTube faisait partie de ces réseaux sociaux oui oui tout à fait c'est pour ça que je le précisais oui oui on est sur 2h30 de la même manière que le nombre de plateformes moyens c'est aussi avec WhatsApp et YouTube c'est pour ça qu'on est sur 2h30 maintenant on sait aussi que c'est 2h30 en moyenne c'est-à-dire toute génération confondue si on descend en âge et qu'on touche les plus jeunes on est sur beaucoup plus que 2h30 voilà bien sûr et c'est les citoyennes en France moi j'avais une question par rapport pardon excusez-moi j'avais une question par rapport au fait de booster oui alors quel budget faut-il prévoir comment faire un prévisionnel parce que je trouve que c'est un peu aléatoire tout ça on ne va pas forcément savoir quels sont les retours voilà c'est mon interrogation est-ce qu'il faut prévoir tant de budget par semaine par mois voilà en fait les réseaux sociaux nous offrent une possibilité incroyable qui est vraiment ce qu'on appelle le test and learn c'est-à-dire qu'il faut tester et voir ce que ça donne en général sur Facebook sur LinkedIn c'est pas les mêmes coûts mais par exemple sur Facebook on peut avec des petits budgets très rapidement atteindre un nombre d'impressions très important vous pouvez tester avec un budget de 50 euros pour un post vous faites ça pendant un mois en fonction alors vous pouvez le faire une fois par semaine après ça dépend vraiment aussi de vos objectifs c'est vrai que c'est difficile de vous répondre comme ça mais sachez qu'en tout cas sur Facebook à partir de 50 euros par post vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes et l'idée c'est que vous testiez et on teste au quotidien on peut réajuster le tir si on sent que son budget n'est pas à dépenser comme on a envie et il y a un petit outil à prendre en main mais c'est vraiment très très assez une fois qu'on a pris en main assez facile à faire de pouvoir réallouer son budget et en fait si vous avez décidé de dépenser 50 euros et qu'au bout de deux jours vous vous rendez compte qu'avec 15 vous avez atteint vos objectifs vous pouvez couper la campagne d'accord ok merci sachant que ce qui est très important quand même c'est de suivre l'avantage du digital c'est qu'on peut vraiment suivre au quotidien donc si tout d'un coup on se rend compte que les résultats ne sont pas au rendez-vous on peut tout de suite arrêter une campagne de la même manière que si on se rend compte que les résultats sont très très intéressants on peut aussi augmenter radicalement le budget pour pouvoir avoir encore plus de résultats donc c'est évidemment quelque chose de on va dire très instantané donc c'est très très intéressant en termes de tracking ça apporte vraiment des résultats qui permettent de faire un tuning au plus fin pour avoir les résultats qu'on escompte en live d'accord ça nécessite de vérifier les statistiques assez fréquemment quasiment tous les jours c'est le cas c'est le cas en général quand on fait des campagnes on les regarde plusieurs fois par jour pour voir comment ça prend où ça en est en plus souvent ça nécessite de la modération c'est-à-dire qu'à partir du moment où on booste des posts forcément c'est vu par plus de monde donc les gens peuvent réagir à ces posts et du coup ça nécessite un suivi parce qu'il faut répondre en fait donc c'est très important parce que si on les booste pas on touche 20% de sa communauté exactement ce qui est plus ou moins ouais ok merci est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sinon on va prendre les questions du chat il y avait des questions à propos des hashtags est-ce qu'il faut utiliser ceux qui sont les plus utilisés comment les choisir combien il faut remettre est-ce que ça marche aussi bien sur LinkedIn ou pas alors les hashtags c'est un vrai sujet en fait c'est vraiment ça dépend vraiment du contexte de chacun mais nous quand on travaille une stratégie éditoriale on a toujours une recommandation sur les hashtags donc on va identifier tous les hashtags qui sont déjà très pertinents par rapport à leur écosystème et parfois on va même en développer des hashtags parce que en lien avec un grand lancement une campagne forte un sujet qui est important pour eux donc il y a à la fois ces deux aspects l'aspect on va regarder ce qui se passe sur les hashtags et on va profiter en fait de ce qui existe pour s'appuyer dessus et vraiment venir renforcer pour profiter de cette viralité et à côté de ça on va développer créer des hashtags parfois pour justement identifier un nouvel univers en lien avec un lancement avec une campagne avec un programme important donc en fait on va travailler sur les deux vecteurs à la fois je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse je pense après il y avait une dimension aussi sur le nombre de hashtags à mettre sur les postes si vous avez une recommandation ça dépend des plateformes en fait on dit qu'il y a une grande mode qui est de mettre une liste à l'après vert de hashtags c'est parce qu'il y a de plus efficace en général on en recommande trois ou quatre oui il faut faire attention à ne pas diluer en fait le message lui-même au milieu des hashtags ça n'a pas de sens parce que du coup en fait on perd en impact donc il faut faire attention entre l'efficacité de la viralité du hashtag et l'efficacité liée à l'impact du message lui-même et de sa visibilité et de son attractivité et il faut bien différencier le hashtag du tag le hashtag c'est donc ce dièse ce dièse pardon qu'on va mettre avant un mot pour le faire remonter dans les moteurs de recherche et ce que j'appelle le tag c'est le petit arrobase qu'on va mettre avant un nom qu'on va identifier ou une entreprise ça ça permet notamment sur LinkedIn mais ça marche aussi sur Facebook quand vous citez quelqu'un dans vos postes vous mettez un petit arrobase avant le nom de la personne et ça permet à cette personne de voir qu'on parle d'elle mais aussi à toute la communauté de cette personne à tous ses abonnés de voir qu'on parle d'elle quelque part et donc de venir sur votre page et donc de faire venir des communautés chez vous et voilà c'est deux pratiques qui sont vraiment complémentaires et qu'il ne faut surtout pas oublier quand on rédige des posts Alors il y avait une autre question par rapport à Facebook lorsque l'on a besoin de communiquer sur Facebook à la fois pour un objectif de business et également sur un objectif corporate marque-employeur est-ce qu'il faut créer deux pages ? Depuis la même entreprise ? Oui Alors créer deux pages deviendrait à mon avis assez confusant c'est-à-dire que nous on est plutôt on recommande plutôt de créer une page et au sein de cette page d'avoir vraiment une différenciation entre les messages à destination de la marque-employeur et les messages à destination des consommateurs mais pourquoi ? Pour plusieurs raisons la première c'est que d'animer plusieurs pages nécessite du coup des ressources supplémentaires parce que c'est quand même du coup deux pages deux modes de modération différents avec deux types de messages différents deux calendriers éditoriaux différents ensuite pour les utilisateurs si jamais il y avait des gens communs aux deux c'est-à-dire à la fois consommateurs et candidats du coup ils auraient du mal à s'y retrouver et à comprendre donc pour une clarté pour une simplicité une clarté de positionnement ça semble plus pertinent de faire ça et puis enfin aujourd'hui c'est une pratique quasiment systématique très peu d'entreprises ont vraiment deux pages différentes deux comptes différents en général on a un même compte sur lequel on va communiquer avec des messages différents à des publics différents mais depuis un même compte il y a des personnes qui demandent combien ça coûte une stratégie digitale mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en fait oui en fait ça dépend de ce qu'on veut faire ça dépend d'où on part ça dépend s'il y a un audit important à faire en amont ou pas je vous donne un exemple on a travaillé pour HEC Alumi je ne sais pas si vous connaissez HEC l'école la grande école de commerce et donc là c'est tout le bureau des anciens élèves on a identifié 250 communautés sur Facebook et LinkedIn évidemment que l'audit n'est pas du même acabit que pour une structure qui est en train de se créer et pour lequel il n'y a pas encore d'existence sur les réseaux sociaux donc c'est vrai que bien évidemment ça joue dans le temps passé dans le travail réalisé mais c'est vrai qu'une stratégie aujourd'hui une stratégie éditoriale c'est un minimum on va dire de 2500 euros on est dans ces eaux-là pour un minimum quand on est vraiment sur une société qui veut se lancer et qui est d'une petite taille et qui cherche à avoir une vraie recommandation sur le sujet Merci J'ai une autre question par rapport à quand on a déjà une page existante si on construit une stratégie éditoriale qui est un peu différente de ce qui se faisait auparavant est-ce que vous recommandez de l'expliquer à la communauté existante ? Si la stratégie éditoriale elle est bien faite il n'y a pas besoin de l'expliquer à la communauté parce que la communauté elle va du coup automatiquement tout de suite y trouver son compte donc on peut expliquer entre guillemets c'est-à-dire si on a un nouveau logo si on a un nouveau site internet on va leur dire on vous montre notre nouveau logo rendez-vous sur notre nouveau site internet qu'en pensez-vous pour créer un peu d'interaction mais expliquer que maintenant on va parler de ça ça et ça a priori il n'y a pas besoin parce que c'est exactement ce que cherchent les gens qui nous suivent Sachant que quand on fait une stratégie éditoriale on ne revient pas sur le logo ou le site internet je ne sais pas s'il n'y a pas une confusion dans la chose nous en stratégie éditoriale on prend ce qui existe et en fait on va avec ce qui existe essayer de faire en sorte que ce soit compris des publics mais si jamais on se rend compte au moment de la stratégie éditoriale qu'il y a une identité graphique ou un logo qui n'est pas en phase avec les valeurs à la limite on pourra le dire mais ce n'est pas le sujet donc attention il n'y a pas de lien ce que je raconte c'est qu'on peut raconter à sa communauté qu'on a changé son logo qu'on a refait son site internet qu'on a un lancement de produits c'est pas et en fait ce que je dis encore une fois c'est une nouvelle structuration de la communication donc en fait ça va découler tout seul ça va se faire ça va se gérer en biseau avec la prise de messages qu'on faisait avant après je pense que les gens s'en rendent compte d'eux-mêmes c'est souvent c'est pas grand quand même parce que tout d'un coup on professionnalise la démarche donc forcément ça se voit sans se voir entre guillemets et ça passe beaucoup par la partie visuelle en fait tout de suite on voit que les postes deviennent beaucoup plus cohérents les uns avec les autres qu'il y a une nouvelle identité qui ressort donc voilà il n'y a pas besoin de l'expliquer de le dire alors une nouvelle question qui vient d'arriver stratégie sur LinkedIn pour inviter des relations quid du ciblage par secteur pour les abonnés alors peut-être trois questions différentes en fait stratégie sur LinkedIn pour inviter des relations en deux quid du ciblage par secteur pour les abonnés et trois quid de la communication aux nouveaux abonnés c'est monsieur Lefalaire si je n'ai pas bien compris la question c'est le moment de le dire à l'oral alors en fait stratégie sur LinkedIn pour inviter des relations ça veut dire quoi comment on fait oui pour inviter des personnes se mettre en relation avec des bonnes personnes quand vous êtes oui le but c'est dans une stratégie de développement de relations de partenariat dans l'institutionnel dans des domaines bancaires juridiques ou autres afin que le poids de LinkedIn soit suffisant au niveau de la visibilité et autrement comment dirais-je faire en sorte une fois qu'ils sont abonnés y a-t-il une stratégie particulière concernant les gens qui viennent de s'abonner puisqu'on a la visibilité chaque semaine alors en fait effectivement vous pouvez avoir une stratégie et c'est très important de le faire d'invitations systématiques des abonnés des administrateurs à la page donc vous avez chaque mois une centaine de contacts que vous pouvez abonner à qui vous pouvez proposer de s'inviter à votre page une fois qu'ils rentrent sur la page en fait ils deviennent abonnés et donc tout le contenu que vous allez publier sur la page est poussé à l'ensemble des abonnés donc on ne va pas parler à certains plus qu'à d'autres en revanche après une fois qu'ils sont abonnés à la page vous pouvez communiquer avec eux par message etc mais en général on peut dire une fois de temps en temps bienvenue alors ce qui est intéressant de temps en temps c'est de faire un petit point sur le nombre d'abonnés de dire ce mois-ci on a atteint les 3500 abonnés bienvenue à tous nos nouveaux abonnés mais en général on ne s'adresse pas aux différentes typologies d'abonnés en fonction de leur ancienneté est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral ou sur le chat ? ça va créer en tout cas des questionnements sans doute des gens qui veulent approfondir ou se lancer sur leur stratégie éditoriale c'est bien on aura un replay qui va de toute façon on a eu un enregistrement de l'intervention donc on va vous envoyer le replay dès demain avec les coordonnées aussi de Nolwenn et Pauline donc n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir avec elles sur ces sujets-là et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr évidemment 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 on s'inspire et puis pour ceux qui veulent approfondir un peu on a écrit un livre blanc sur la stratégie éditoriale qui peut apporter des compléments d'informations n'hésitez pas à faire la demande sur notre site internet pour qu'on puisse vous l'envoyer par mail c'est très bien merci c'est noté du coup on vous remercie tous et toutes de nous avoir rejoint ce soir ce jeudi du numérique on vous propose une prochaine session le 3 février sur la gestion de crise cyber avec l'entreprise veillant donc on vous enverra le lien d'inscription en même temps que le replay demain donc d'ici là portez-vous bien merci bonne soirée au revoir à bientôt au revoir à bientôt merci au revoir à tous